Coucou, on se retrouve aujourd'hui comme le titre l'indique pour une nouvelle recette, ça sera un couscous au poulet et aux légumes. Direction le Maghreb avec ce plat emblématique de la cuisine traditionnelle du Maghreb. Il existe vraiment différentes sortes de couscous, différentes variétés. On va commencer sans plus tarder. Vous pouvez réaliser votre couscous soit avec du couscous ou de la semoule. Tous les deux ce sont des grains de blé dur. La seule différence c'est la taille. Ici j'ai utilisé de la semoule. Nous avons du poulet mariné la veille dans du curcuma, du sel, du poivre, du gingembre et du citron. Des pois chiches trempés aussi la veille. Pour les épices il nous faudra du sel, du poivre, du curcuma et du gingembre, de l'huile d'olive. Pour les légumes nous avons deux tomates que nous avons mixées et des légumes pour couscous. Donc oignons, nous avons des carottes, courgettes, choux, potirons. Je n'avais pas de navet donc vous pouvez aussi mettre des navets c'est vraiment très bon. On commence avec l'huile d'olive et la viande. Donc on vient tout simplement mettre dans le bas de la couscoussière. On va ajouter les oignons ainsi que les épices. On mélange le tout et on laisse un petit peu cuire. On ajoute ensuite la tomate. On mélange bien encore une fois. Et on va mettre les pois chiches puisque les pois chiches mettent quand même du temps à cuire. Il nous reste à couvrir d'eau et on va laisser la sauce cuire. Pendant ce temps on va aller s'occuper de la semoule. Donc pour la semoule l'idéal c'est vraiment de travailler dans un grand plat. Donc on va d'abord mettre notre semoule et on va venir arroser celle-ci d'huile d'olive. A l'aide de ses mains on va venir travailler la semoule. L'idée c'est vraiment de bien mélanger et que la semoule soit bien imprégnée de l'huile d'olive. Et ensuite on va commencer à humidifier celle-ci avec de l'eau. Donc on humidifie celle-ci avec de l'eau et on la travaille. Et vous verrez que les grains vont commencer à s'épaissir. Une fois que c'est fait on met ça dans le haut du couscousier et on va faire cuire ça à la vapeur durant 15 à 20 minutes. On en profite pour regarder où est-ce qu'on en est au niveau de la sauce. Donc le poulet est quasiment cuit. On va ajouter nos légumes, donc les carottes, les potirons, bref tous les légumes. On va tout mettre ainsi que notre bouquet de coriandre et on va continuer la cuisson tout simplement. Si vous aimez le piment, c'est le moment de rajouter aussi vos piments. Et surtout n'hésitez pas à vérifier le niveau d'eau puisqu'il faut qu'il y ait suffisamment d'eau pour que les légumes puissent cuire. On va repasser à la semoule puisque celle-ci, comme vous pouvez le voir, est prête. Donc on va procéder un peu de la même manière que la première fois. Sauf que cette fois-ci on va travailler avec de l'eau salée. Donc on essaie vraiment de diviser les grains pour qu'on n'ait pas de grumeaux. Donc on arrose. Si c'est trop chaud, travaillez avec une cuillère ou une fourchette. Et quand c'est un peu plus froid, vous pouvez de nouveau travailler avec vos mains. Donc on va imbiber la semoule avec de l'eau. Et vous allez voir que le volume va encore une fois grossir. Direction la couscoussière pour une deuxième fois. On va en profiter aussi pour voir où est-ce qu'on en est au niveau de la cuisson des légumes et du poulet. Et il nous reste encore une fois à retravailler la semoule une troisième fois, une troisième et dernière fois. Donc on va encore de nouveau travailler la semoule. Et alors il y a des personnes qui rajoutent du beurre rance lors de la dernière étape pour vraiment donner un bon goût. C'est vraiment facultatif. Et voilà, une fois que c'est cuit, on va s'occuper du dressage. Donc on commence par mettre la semoule, le poulet au milieu et ensuite les légumes. J'espère en tout cas les filles que cette recette vous aura plu. Encore une fois, comme je vous disais, elle utilise vraiment de nombreuses recettes de couscous. Et n'hésitez pas à essayer avec la semoule. Vous verrez franchement que les grains sont juste d'une taille parfaite et que c'est aussi bon. Donc voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous. Sous-titrage ST' 501